Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage. Je suis M. Zorom, vous l'appelez Patrick, enseignant de génie chimique. Aujourd'hui, je suis votre tuteur dans le cadre des cours de chimie analytique dispensés dans les classes de première, première F6. Alors, avant de poursuivre notre séance, nous allons tout d'abord corriger le devoir que nous avons laissé lors de la séance précédente. Alors, de quoi est-ce qu'il était question ? On dit « On désire réaliser une pile à partir d'une solution de nitrate de plomb et de nitrate d'argent. » Il était question, dans un premier temps, de faire le schéma de la pile en indiquant ses pôles positifs et négatifs. Dans un deuxième temps, il était question d'écrire les différentes réactions qui ont lieu au bord de chaque électrode. Enfin, écrire l'équation, en troisième temps, écrire l'équation bilan de la pile. Alors, sans plus tarder, nous passons donc à la correction. Alors, voilà donc le schéma qui représente d'une manière générale notre pile. On a dit que notre pile était constituée de deux métaux, le plomb et l'argent. Si nous connectons donc, si nous introduisons, si nous plongeons chaque lame, chaque lame de métal dans une solution, c'est-à-dire solution de nitrate de plomb et solution de nitrate d'argent. À travers donc un bon salon, nous aurons la production d'électricité. Alors, cette électricité nous permettra donc de définir les différentes bornes de notre pile. Nous avons donc la borne négative qui est liée à la lame de plomb. Donc, on dira que le plomb constitue notre cathode. De l'autre côté, nous avons notre lame d'argent qui est connectée sur la borne positive. Alors, s'il est connecté sur la borne positive, ça sous-entend donc que notre lame d'argent constitue ce qu'on appelle la cathode. Bien, on peut donc d'une manière générale donner la représentation symbolique de cette pile. Nous avons donc notre représentation symbolique de notre pile. Donc, d'un côté, nous avons l'argent et de l'autre côté, nous avons le plomb. Bien, alors maintenant, nous allons définir les différentes réactions qui ont lieu au borne de chaque électrode. On a dit que l'électrode négative qui constitue l'anode, nous avons plutôt le plomb. L'électrode négative, nous avons le plomb. Nous avons l'électrode négative, nous avons l'argent et bien évidemment, la lame d'argent. Alors, à la cathode, nous avons le plomb. À la cathode, nous avons l'argent. On a dit que la cathode était le siège des réactions de réduction. Donc, nous allons donc écrire l'équation de réduction de l'argent. Nous avons donc l'équation de réduction d'argent. Et, à la cathode, à l'anode, nous avons dit que nous avons plutôt le plomb. À partir de là, on peut écrire, on a dit que l'anode était le siège des réactions d'oxydation. Donc, on peut donc écrire l'équation d'oxydation du plomb. Ces deux équations nous permettront donc d'écrire l'équation bilan de la pile. Nous avons donc l'équation bilan de la pile. On espère que vous vous êtes en sorti avec ce petit devoir. Nous avons donc dans la 29e leçon de notre cours de chimie analytique. Leçon intitulée « Pile électrochimique, deuxième partie ». Alors, cette séance est articulée autour du plan suivant. Tout d'abord, nous allons vous présenter les objectifs. Ensuite, nous allons vous donner un ensemble de connaissances dont vous aurez besoin pour pouvoir aborder cette deuxième partie des piles électrochimiques. Nous allons présenter, bien évidemment, une situation de problème à laquelle vont découler les activités d'apprentissage. À la fin, nous allons résumer la séance en donnant les points clés de notre séance d'apprentissage. Puis, nous allons proposer un exercice de consolidation et présenter la documentation dont nous avons eu besoin pour l'élaboration de cette leçon. Donc, voilà le plan présenté pour cette leçon. À la fin de cette séance, vous devez être capable, dans un premier temps, de déterminer la force électromotrice d'une pile. Dans un deuxième temps, déterminer la constante d'équilibre d'une réaction électrochimique. Alors, si on dit que la pile est issue d'une réaction d'oxydon-réduction, une réaction chimique, automatiquement, il y a un équilibre qui s'établit. Donc, il sera question pour nous, ici, de déterminer la constante d'équilibre de cette réaction. Avant d'aborder cette séance d'apprentissage, vous devez avoir des connaissances sur la classification des couples Redox, les réactions Redox, les calculs des concentrations des solutions Redox, c'est-à-dire solution oxydantes et solutions Redox. Alors, on considère la pile d'anier constituée de sulfate de cuivre de concentration de moulin et une solution de sulfate de zinc de concentration de moulin. Donc, voilà la pile que nous avons pu réaliser. Alors, première question, calculez la tension, c'est-à-dire la tension qui est générée, c'est-à-dire la force électromotrice mesurable au bord de cette pile lorsqu'elle ne débite pas. Deuxième question, calculez la constante d'équilibre de la pile qu'on note K1. Les réponses donc à ces deux questions nous permettront d'aborder le volet quantitatif sur l'étude des piles, à savoir la détermination de la force électromotrice et la détermination de la constante d'équilibre de la réaction électrochimique qui se produit dans les piles. Alors, on peut donc définir la formule de NERS pour calculer donc cette force électromotrice, on va faire appel à la loi de NERS. Que prévoit donc la loi de NERS ? La loi de NERS stipule tout simplement que l'énergie ou alors le potentiel dégagé à une électrode est tout simplement égale à l'énergie standard du couple mis en jeu dans l'électrode. Plus 0,06 divisé par N électrons. N électrons représente le nombre d'électrons échangés dans la réaction dans la réaction du couple du couple au niveau de l'électrode, multiplié par le logarithme de la concentration en oxydant sur la concentration en réducteur, bien évidemment, en tenant compte des des différentes coefficients stoichiométriques. Alors, c'est cette formule donc qui est appelée la formule de NERS. Pour déterminer donc la force électromotrice électromotrice de la pile qu'on note FEM, cette force électromotrice est tout simplement égale à la différence du potentiel au niveau de la 14 et du potentiel au niveau de la nôtre. Donc, une fois que nous avons déterminé le potentiel qui est dégagé au niveau de la 14 et le potentiel qui est dégagé au niveau de la nôtre, la différence donc de ce potentiel est appelée la force électromotrice de la pile. Alors, on peut donc réécrire cette force électromotrice en mettant tout simplement en exergue les différentes bornes, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire l'énergie dégagée au niveau de la borne positive et l'énergie dégagée au niveau de la borne négative. Nous avons dit qu'au niveau de la borne positive, c'était la 14. qui est le siège des réactions, qui est le siège des réactions de réduction. Et maintenant, l'énergie au niveau de la borne négative, qui est la nôtre, et on a dit que la nôtre était le siège des réactions d'oxydation. Alors, maintenant, nous allons établir la relation qui existe entre ce potentiel, c'est-à-dire cette force électromotrice, et la constante d'équilibre. Nous parlons donc d'une réaction globale. Alors, on a dit que la pile, on a dit que l'équation globale de la pile était cette équation globale entre la réaction qui a lieu à la nôtre et la réaction qui a lieu à la cathode. À partir de cette réaction, on peut donc établir, s'établir un équilibre. Cet équilibre, comme nous avons vu lors des séances précédentes, est tout simplement égal au produit d'air, elle est tout simplement égal au produit d'air réactif sur les produits. Alors, nous sommes ici dans le cadre d'une réaction d'oxydoréduction qui se déroule en milieu à queue. La constante d'équilibre est spécifiquement proportionnelle aux solutions statiques aux ions. On dirait donc que l'activité des électrodes, parce que ici-là, en mettant S, cela sous-entend que le cuivre est en état sur lui. et le cuivre constitue donc une électrode. Donc, on dirait que son activité ici est tout simplement égale à 1. Il en est même de l'activité du zinc. Cela nous permet donc d'écrire que la constante d'équilibre est tout simplement proportionnelle à la concentration des ions présentes dans les différentes solutions. Donc, cette constante d'équilibre sera égale à la concentration des ions sains produits sur la concentration des ions cuivres produits dans le milieu. Alors, maintenant, nous allons donc définir le potentiel au niveau des électrodes. Nous avons dit que le potentiel était tout simplement égal à l'énergie standard. Nous avons dit que le potentiel E à une électrode était égal à E standard du couple Hox Hox-Ret dans l'électrode plus 0,06 divisé par N électrons logarithme de oxydants sur l'eau sur le réducteur. Alors, par identification donc, nous avons notre équation. ici, nous avons l'eau cuivre qui est le siège d'une réaction de réduction et l'eau qui est le siège d'une réaction d'oxydation. Alors, on dira donc tout simplement que on dira tout simplement par identification que un standard à la cathode, on a dit qu'à la cathode, on avait les ions cuivre et la lame de cuivre. L'équilibre qui est établi entre les ions cuivre et la lame de cuivre est E standard E cathode. E cathode qui est égale à E standard de cuivre plus 0,06 divisé par le norme d'électrons. On a dit que le norme d'électrons est égale à 2. Le norme d'électrons est changé, c'est 2. Logarithme de concentration de Cu 2 plus divisé par la concentration du cuivre mais plutôt à l'état solide. Et on a dit que dans 16 équilibres la concentration a la concentration des solides, l'activité des solides est égale à 1. Raison pour laquelle nous obtenons ce résultat. De la même manière et de manière analogique, nous allons définir le potentiel au niveau de la nôde. On a dit que la nôde était le siège des réactions d'oxydation. alors, il y a l'oxydation du zinc par analogie, on va tout simplement remplacer ox et rect. Et vous allez donc vous rendre compte que effectivement, l'activité du zinc solide étant égale à zéro, nous aboutissons également à cette relation. Nous aboutissons à cette relation. Donc, voilà donc ainsi défini le potentiel au bord des différentes électrodes. Alors, maintenant, puisqu'on a parlé de constantes d'équilibre, effectivement, il y a un équilibre qui s'établit. Lorsque cet équilibre est donc établi, on dit donc que le potentiel de toute la pile est égal à zéro. Alors, si le potentiel de toute la pile est égal à zéro, ça veut dire que le potentiel, la différence entre le potentiel à la cathode et à la node est égal à zéro. On peut donc reproduire notre relation de départ, c'est-à-dire potentiel au niveau de la cathode moins potentiel au niveau de la node moins 0,06 divisé par 2 logarithme qui est égal à zéro. À partir de cette relation, on peut donc tirer la constante d'équilibre qu'à eau. Cette constante d'équilibre est tout simplement égale à 10 puissance 2, facteur de l'énergie standard du couple à la cathode moins l'énergie standard du couple à la node. 2, pourquoi ? Parce que l'ensemble des électrons échangés entre la cathode et la node est tout simplement égale à 2 divisé par 0,06. Voilà donc la relation fondamentale entre l'énergie et entre le potentiel déterminé à la node et la constante d'équilibre. Alors, nous allons prendre un exemple. On dit, on considère la pile d'anier constituée du sulfate de cuivre de concentration 2 moulaires et une solution de sulfate de zinc de concentration 2 moulaires. Nous avons notre pile réalisée. Nous avons la circulation des électrons, c'est-à-dire les électrons partent de la node vers la cathode. Puisque nous avons dit que la cathode était le siège des réactions d'oxydation. Alors, ça veut dire qu'il y a perte d'électrons et nous avons la cathode qui est la node la cathode qui est le siège des réactions de réduction, c'est-à-dire réaction au cours de laquelle il y a plutôt captage des électrons. Première question, calculez la tension, c'est-à-dire la force électromotrice mesurable au bord de cette pile lorsqu'elle ne débite pas. Deuxième question, calculez la constante d'équilibre de la pile qu'on a notée K-E. Alors, la première étape, bien évidemment, consiste à définir les électrodes et les énergies ou alors les potentiels cobordes de chaque électrode. Alors, en définissant donc les potentiels cobordes de chaque électrode, on trouve la relation E de la pile est égale au potentiel à la cathode, potentiel standard à la cathode moins potentiel à la nôtre moins 0,06 divisé par 2 logarithme de des ions et des ions cuivres. Bien évidemment, vous n'allez pas me demander où est passé le cuivre solide et le zinc solide. On a dit que leur activité était tout simplement égale à 1, raison pour laquelle nous avons cette relation. Alors, on a donc défini les potentiels standards de chaque couple. L'application numérique de cette relation nous permet donc de trouver le potentiel de la pile qui est égale à 1,10 volts. Nous avons donc le potentiel de la pile qui est égale à 1,10 volts. Une fois que nous avons défini le potentiel de la pile, on va pouvoir déterminer la constante d'équilibre de la pile qui est égale qui est égale à 1,10 volts. 57 fois 10 puissance transiste. Voyez donc que c'est une réaction hyper rapide avec une constante d'équilibre très très élevé. Bien, que pouvons-nous donc retenir de cette séance ? Alors, l'objectif était la détermination de la force électromotrice dans une pile. La deuxième était la détermination de la constante d'équilibre entre la réaction, la constante d'équilibre de la réaction électrochimique qui se produit dans une pile. Alors, nous avons donc trouvé que on peut donc déterminer le potentiel d'une pile à partir du potentiel au bord des électrodes. Et ce potentiel au bord des électrodes est tout simplement égal au potentiel standard dans les conditions standards. Quand on parle d'un potentiel standard, c'est-à-dire c'est un potentiel mesuré dans les conditions standards. Alors, c'est donc égal au potentiel standard multiplié 1 plus 0,06 divisé par n, le nombre d'électrons, l'organisme de l'oxydant sur le réducteur. Cette relation on l'a appelée la loi de la loi de Ness. Alors, une fois donc que nous avons déterminé les potentiels au bord des électrodes, on peut donc déterminer la force électromotrice de la pile. Cette force électromotrice est donc égale à la différence des potentiels au niveau de la cathode et de la lute. Alors, à partir donc de là, on peut définir la force. Nous savons que c'est une réaction d'oxydoréduction qui se produit dans une pile. On peut donc écrire l'équilibre qui s'établit entre l'oxydant d'un côté et le réducteur de l'autre côté. par rapport à chaque électrode. On trouve donc que l'on est égale à ox2 raide 1 sur ox1 raide 2. Ox1 raide 2, c'est bien évidemment par rapport à la loi de gamme que nous avons vu lors de la relation antérieure. nous avons ox1 plus raide 2 qui donne ox2 plus raide 1. L'équilibre donc établi entre cette relation dit produit sur réactif. Voilà donc comment nous aboutissons à cette relation. Les activités liées aux échanges électroniques entre les différents oxydants nous permettent de simplifier certains paramètres dans cette équation. Cela nous permet d'écrire l'équation globale qui nous permet de déterminer la constante d'équilibre qui est 10 facteur de n étant le nombre d'électrons échangés dans le milieu réactionnel. Multiplier par facteur de potentiel standard à la 14 moins potentiel standard à la nôtre divisé par 0,06. exercice Alors, nous allons faire un exercice d'application. Une lampe de zinc est plongée dans 100 millilitres d'une solution de sulfate 5 1 et une lampe d'argent dans 100 millilitres d'une solution de nitrate de nitrate d'argent à rouler. Première question, schématiser cette pile en identifiant les différentes électrodes. Deuxième question, écrire les équations de demi-réaction à chaque électrode. Troisième question, déterminer la force électromotrice de cette pile. Quatrième question, calculer la constante d'équilibre. On a donné les différents potentiels, on a donné le potentiel standard de zinc et le potentiel standard d'argent. Alors, la première question qui était celle du schéma de la pile. Donc, nous avons dans notre pile schématisée, alors, le zinc est relié à la borne négative. Ce zinc constitue dans l'autre à l'autre. L'argent est relié à la borne positive. Cette borne positive qui constitue la cathode. Nous avons nos différentes solutions. Dans cette solution, à l'intérieur de cette solution, nous avons les ions ZN2+, et ici, nous avons les ions AG+, AG+. On peut donc vous présenter de manière symbolique notre pile. Nous avons la électrode négative, électrode positive, solution à la cathode, solution à la nôde. Alors, quelles sont les différentes équations qui ont lieu au bord de chaque électrode? On a dit que la nôde était le siège des réactions d'oxydation. Donc, on aura l'oxydation du zinc. Et la cathode était le siège des réactions de réduction. dans ce cas, on aura la réaction d'argent. Cela nous permet donc d'écrire l'équation globale de la pile qui est une équation d'oxydation de réduction. Alors, troisième question, déterminer la force électromotrice de la pile. Nous avons dit que la force électromotrice de la pile était tout simplement la différence entre le potentiel au niveau de la cathode et le potentiel au niveau de la nôtre. Alors, en déterminant le potentiel à chaque électrode, on trouve potentiel cathode. L'application numérique nous permet d'avoir 0,74 volts. Potentiel au niveau de la nôtre, nous trouvons 0,79 volts. Alors, la force électromotrice de la pile sera donc la différence entre la cathode et la nôtre. On trouve en application numérique, on trouve une force électromotrice égale à 1,53 volts. Alors, maintenant, nous passons à calculer la constante d'équilibre. On a défini la constante d'équilibre comme étant 10 puissance 2 facteurs d'énergie potentielle ou alors le potentiel standard à la nôtre moins le potentiel standard à la nôtre. On trouve donc la constante d'équilibre K-E qui est égale à 10 puissance 51. Alors, comme exercice, on réalise la pile suivante. Donc, on désire réaliser la pile suivante. On dispose de deux solutions, une solution de chlorure de cobalt et une solution de nitrate, de nitrate d'argent dont on a donné les concentrations. Première question, déterminer la polarité de cette pile, puis donner sa représentation symbolique. Deuxième question, écrire l'équation de réaction dans chaque électrode et en déduire l'équation bilan. Déterminer la force électromotrice de la pile. On donne les différents potentiels standards. Alors, pour davantage approfondir vos connaissances, vous pouvez consulter la liste des documents mis à votre disposition. Nous sommes arrivés au terme de cette séance. La prochaine leçon portera sur l'électronise partie 1. Sous-titrage 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 Sous-titrage